On vous l'annonçait hier, le centre LGBTI de Touraine a été vandalisé à nouveau dans l'après-midi du 22 mai, ciblé par un projectile détonnant. Une sixième agression depuis le début de l'année, encore plus violente que les précédentes. Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer. Clémence Dosque. La bouteille a été jetée là. Du coup, on ne l'a pas nettoyée encore, donc il y a les restes. Des traces de l'attaque, il ne reste pas grand-chose. Le contenu de la bouteille rempli d'aluminium et d'un liquide encore inconnu ont été emportés par la police scientifique. Survenu hier vers 15h30, cet acte de malveillance n'a fait aucun blessé parmi les salariés et le bénévole présent. La détonation a eu lieu alors que ces derniers s'étaient précipités dehors à la poursuite de l'individu masqué. Un jeune homme qui était sur la droite, qui était en train de remettre ses affaires dans un sac, il a mis son sac sur son épaule et il s'est retourné en disant « bon courage » et il est parti, en courant. Un nouveau palier de violence franchi avec cette sixième attaque du centre LGBTI depuis le début de l'année. Vitre brisée, tentative d'intrusion, boîte aux lettres vandalisées, ce sont désormais des personnes qui ont été visées. Une tentative d'intimidation qui n'arrête pas les salariés et bénévoles dans leur mission. Il n'y a rien d'acquis dans la défense des droits LGBT, il n'y a rien d'acquis, il faut continuer, il ne faut surtout pas se laisser intimider. Une plainte a été déposée, les témoins ont été entendus par les forces de l'ordre. La préfecture a annoncé un renforcement des patrouilles aux alentours du local en attendant sa sécurisation. La préfecture a été déposée, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien d'acquis.